bonjour à tous bon alors je vous ai déjà montré ma planche d'ail violet voilà qu'on voit d'un peu plus près alors effectivement comme j'avais des restes de graines de radis j'ai semé autour je les ai planté autour et puis j'ai mis aussi de la luzerne puisque c'est un véritable engrais vert qui ré enrichit le sol donc ça ce sont des vrais cailloux que j'ai planté des une gousse qu'on épluche et chaque cailloux est planté va donner un aïe un aïe dans l'année mais j'ai aussi récupéré les bulbilles dans la fleur les graines en fait les graines d'ail bon ça c'est pas ce qu'on fait habituellement ce sont les semenciers qui font ça je pense donc et ben voilà je les ai semé assez serré dans une petite au jette de de plâtrier et puis ben voilà ce que ça donne un du mal avec la la mise au point donc ah ben cette aïe là je vais l'habiller exactement comme on fait pour les poireaux je le plante pas très profond je fais un gros trou mais en fait il faut pas le mettre profond là il ya même souvent quand quand le haut de la tête le haut de la tête ici dépasse j'ai remarqué qu'ils étaient plus gros donc je les plantes assez serré parce qu'en réalité je ne crois pas du tout que je vais pouvoir les avoir à la bonne taille cette année je pense qu'il faut deux ans quand on récupère les petites graines de la fleur d'ail pour avoir un aïe à bonne taille donc ben je les mets en terre ce qu'il va falloir faire surtout c'est pas les céder dans le sol il y en aura toujours de l'air dans le sol mais il faut pas qu'il y en ait trop sinon c'est sujet à développement bactérien moisissure donc on tasse toujours en général on fait comme ça on met le plantoir à côté on sert un peu puis voilà ça va même me faire le trou d'un côté hop je mets l'autre je fais pareil je vais je serre pas trop parce que je vais le sortir je veux qu'il soit trop profond je pense pas que ce soit grave non plus mais je pense que ça va réduire mes chances d'avoir une tête assez grosse donc je pense que là au mois de mai juin en général on récolte l'ail moi je vais le laisser en terre et je pense que l'année prochaine donc je vais les écarter en septembre octobre et je pense que l'année prochaine en mai juin donc 2024 ben j'aurai de l'ail mais là j'aurais pas eu besoin de garder des cailloux exprès pour parce qu'il ya de la perte quand on en garde et puis en plus ça réduit la récolte c'est bien mieux de pouvoir se contenter des graines voilà c'est une expérience qui est toujours en cours voilà j'ai fait ça sur ma moment ma planche la planche j'avais fait les tomates j'ai retiré le couvert de roquettes qui y avait sur cette partie et parce que j'ai j'ai mis en place la mâche le cresson je vous en parlerai plus tard allez à bientôt